La revue de presse de Bérangère Bonde. Bonjour Bérangère. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, la baisse du chômage bien sûr. Dans les échos, les baisses de charges payent, même si pour l'opinion c'est trop peu, trop tard. Chômage dans le Figaro qui vous détaille surtout en une. Fillon, les préparatifs de son offensif de janvier. Le Parisien fait sa une de son côté sur une cavale meurtrière, celle de ce jeune homme de 23 ans qui a semé la terreur et tué trois fois hier entre Orange et Valence. Libération, pleine page sur George Michael, out. Et puis les réseaux sociaux dans la croix, l'enfermement et une enquête sur la façon dont il fausse le débat démocratique. D'abord le chômage donc qui baisse et la cote de François Hollande qui s'inverse. Oui et pour partir sur une note positive comme titre ce matin Libération, le journal s'arrête sur la mise en scène soignée d'hier. Visite montée en deux jours après avoir reçu les bons chiffres vendredi. Trouver une start-up à Taverny qui a profité de tous les dispositifs emploi du quinquennat. Faire revenir Myriam El Khomri qui passait les fêtes en province pour la faire applaudir par les salariés. Quant à François Hollande, c'est son rapport à lui avec les Français qui se jouent désormais, explique un conseiller, la noblesse de la politique et des promesses tenues. Et quand Libé demande au président si tout ça lui donne des regrets, il s'en tire comme souvent par un clin d'œil. On verra au mois de mai, nous n'avons pas dit notre dernier mot. D'ailleurs, si beaucoup de vos journaux jugent cette baisse du chômage trop faible et trop tardive, la Charente Libre, les Echos, le Figaro, certains n'excluent pas que le président se laisse finalement tenter pour la présidentielle. Le journal de la Haute-Marne imagine 6 ou 7 mois de baisse consécutive, plus un fiasco à la primaire de la gauche. Tout est possible, écrit Patrice Chabanet. L'homme est assez roué pour déjouer les scénarios écrits à l'avance. L'inquiétude pour Sophie Petronin également dans la presse ce matin. Oui, la Croix rappelle que les premières heures sont cruciales en cas d'enlèvement. Or, deux jours après le rapte à Gao par des hommes armés, on est sans aucune nouvelle de ce médecin nutritionniste qui vit au Mali depuis 16 ans, qui avait déjà échappé de justesse aux islamistes armés au même endroit en 2012. Ouest France, de son côté, rappelle que 13 Français ont été enlevés dans cette région du Sahel entre 2010 et 2013. Certains libérés, d'autres tués. Et que 6 Occidentaux sont actuellement retenus. Depuis octobre, un Américain au Niger, depuis janvier une Suissesse au Mali et un Australien au Burkina Faso. Le Burkina également depuis 2015 pour un officier de sécurité roumain qui travaillait dans une mine de manganèse. Les plus anciens disparus sont un Suédois et un Sud-Africain enlevés en novembre 2011 dans un hôtel de Tambouk, tout le Sahel, où sévissent alternativement Al-Qaïdo Maghreb islamique et Boko Haram ralliés à l'État islamique. Et puis on a plusieurs héros dans la presse ce matin, Berger. Alors, bien sûr Thomas Coville qui squatte toutes les unes du Grand Ouest, Télégramme à Brest et Ouest France, retour triomphal. Un héros solitaire pour qui le retour n'est pas forcément simple. Dans l'équipe, le dessinateur sous le ciel l'imagine en larmes sur son bateau. Huit jours d'avance, dire que je vais devoir me taper le réveillon, la danse des canards et l'abysse de bonne année. Dans la catégorie héros, je vous invite à découvrir aussi dans le Parisien, la toute première française finaliste du Global Teacher Prize, concours d'enseignants les plus innovants dotés d'un million de dollars pour le vainqueur. La prof d'anglais dont nous avons tous rêvé. Marie-Hélène Fasquel, nantaise, pionnière en France de ce qu'on appelle la classe inversée qui consiste à donner la leçon à lire d'abord à la maison avant de s'exercer en classe, mais qui organise aussi des conférences par Skype depuis l'Inde ou la Grèce où qui fait écrire et jouer des sop-opéras à ses élèves. Ça fait rêver. Et puis autre héros, sur la page voisine du même Parisien, Benoît Lecomte, 49 ans, qui se prépare à passer six mois dans l'eau. Un Tokyo San Francisco à la nage, 8900 kilomètres à raison de 8 heures par jour. Bracelet anti-requin, ben oui, ça peut servir. Et boîtier mesurant la radioactivité post-Fukushima. Un bateau le suivra pour les repas et les nuits. Mais sa vraie préoccupation, vous savez ce que c'est ? C'est de ne pas devenir fou. Benoît a donc prévu un planning de penser pour chaque jour. Première heure de nage, revivre un événement comme un anniversaire par exemple. Deuxième heure, s'amuser mentalement à construire un building. Il faut dire qu'il est architecte, on s'occupe comme on peut, etc. Départ au printemps, arrivé à l'automne. Et puis aux urnes citoyens. Oui, je ne pouvais pas vous transmettre ce cri du cœur de Jean-Marc chevauché dans le courrier Picard à quatre jours de la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Comprenez que la France n'est pas la Corée du Nord et que c'est mieux qu'il a fallu des types avec les sacoches bien accrochées au selex pour que le droit des urnes devienne la règle et qu'il fut un temps pas très lointain où vous n'auriez pas eu le droit de vote bien sûr, mais pas non plus celui de râler. Alors, rendez-vous donc à la mairie. Patientez en pensant à Jean Moulin, la Résistance, Victor Schellcher, l'abolition de l'esclavage ou Marie Curie, la radioactivité. Pensez même à Johnny ou Gérard Lenormand en fredonnant trois notes si vous préférez. Mais bougez-vous les fesses sacre bleue et inscrivez-vous sur les listes électorales avant samedi soir. Clair ? Clair ! Et des bons thèmes pour ne pas devenir fou à mettre dans sa tête. Merci Bérangère Bont.